D'en bas, la tâche paraît titanesque. Haut de 53 mètres, le viaduc de Rome s'étend sur près de 600 mètres. Mais le colosse aux piles de béton a déjà la petite cinquantaine. Et avec une voie en plus, il faut venir renforcer sa structure avec des poutres d'acier. Chaque poutre n'est pas collée à l'ouvrage existant des poutres en béton. Elles sont un peu décalées. Et après, on vient poser des dalles béton qui vont liézonner avec l'ouvrage existant. Donc en fait, la structure métallique est décalée et c'est la dalle béton qui vient liézonner avec l'ouvrage existant. Une prouesse technique qui ne peut cependant empêcher la question sécurité, en écho au drame survenu à Gênes. Même si cet ouvrage était en bon état, mais il était aux règles de construction des années 70, au passage, on le met en application des règles de 2018. Après, une fois en plus, il y a compatibilité entre ce qui a été construit avant et ce qu'on construit maintenant. Donc c'est des précautions à prendre et être très meticulé en permanence. Coût de ce chantier hors normes, 180 millions d'euros. Livraison prévue, premier trimestre 2020.